... Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu à Bordeaux pour nous présenter Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités, aux éditions du Seuil. C'est quoi une nouvelle masculinité ? Je voudrais dire que je suis heureux de parler de ce livre devant vous. C'est des questions qui me paraissent importantes et qui nous traversent tous, collectivement, individuellement, certains seront d'accord avec moi, d'autres ne seront pas d'accord. Et à tous, je voudrais témoigner ma gratitude parce qu'après tout, un monde meilleur, on le fait ensemble. Alors, le terme masculinité que j'emploie au pluriel n'est pas de moi. C'est une sociologue australienne qui s'appelle Raewyn Connell qui l'a promue, je crois, pour la première fois. C'est un livre qui s'appelle... Son propre livre s'appelle Masculinities, en français masculinité au pluriel. Et il a été publié il y a une vingtaine d'années. L'idée du terme... Enfin, l'avantage du terme, à mon sens, est double. D'abord, le terme permet de dissocier le masculin de la virilité. La virilité, c'est une qualité, enfin, une qualité supposée qui est en fait assez réduite et sur laquelle on peut passer assez rapidement. Même si, bien sûr, on peut faire une histoire de la virilité. D'ailleurs, il y a eu au Seuil, il y a quelques années, une histoire de la virilité très importante. Mais enfin, la virilité, c'est plutôt de l'ordre de la qualité ou de la sociabilité. Et donc, il me paraissait important de faire la distinction entre virilité et masculinité parce que j'en arrive au deuxième avantage de ce terme, c'est que la masculinité permet de penser ce que j'appellerais le soi-mal, c'est-à-dire la manière dont des hommes se projettent dans une forme de culture, une mise en scène de soi, une invention de soi, une présentation de soi. Et c'est ce que j'appelle précisément, après d'autres, la masculinité, la manière dont on est homme. On naît au sens de naître. Ensuite, la manière dont on naît au sens d'être homme, la manière dont on grandit, on se présente, on s'invente. Et donc, on peut comme ça décliner cette masculinité dans un certain nombre de sphères sociales, le couple, la séduction, le travail, des formes de sociabilité. Donc, la masculinité, c'est cette manière dont les hommes se présentent, s'inventent et se mettent en scène. Vous aurez remarqué que j'ai utilisé ce terme au pluriel. C'est pour rappeler qu'il n'y a pas d'éternel masculin, ça ne veut rien dire. Il y a mille et une façons d'être homme et ça nous projette au cœur du débat. Enfin, en tout cas, dans un des débats qui me paraissent importants, puisqu'il n'y a pas une seule manière d'être homme. Eh bien, de quelle manière on a envie d'être homme ? De quelle masculinité voulons-nous ? Et c'est tout le sens de ce livre. Mon livre porte moins sur le féminisme que sur ces masculinités. De quelle masculinité voulons-nous ? C'est un débat qui nous traverse de manière très intime, puisque ça met en jeu des formes aussi diverses que la séduction, la sexualité, le couple, la famille, le travail, la vie politique, etc. Mais je crois que toutes ces questions très intimes doivent être traitées non seulement publiquement, mais collectivement. D'où ce livre. Et parler de masculinité au pluriel, c'est postuler qu'être un homme, ça ne se décide pas simplement dans son fort intérieur ou dans une pratique quotidienne, ça se discute collectivement et publiquement. C'est peut-être un des intérêts, une des importances de MeToo que d'avoir laissé entendre que le masculin était objet de débat. Voilà, et c'est tout le sens de mon livre. À propos de ces définitions de masculinité, vous avez identifié quatre... Dans votre livre, vous vous présentez quatre masculins. Le masculin d'ostentation, de contrôle, de sacrifice et d'ambiguïté. Je voudrais que vous m'expliquiez, ou que vous expliquiez plutôt aux gens qui n'ont pas encore lu votre livre, comment vous êtes arrivé à ces quatre catégories ? Alors, ces quatre catégories que vous avez rappelées, masculinité d'ostentation, masculinité de sacrifice, masculinité de contrôle, masculinité d'ambiguïté sont en fait des masculinités de domination. Et c'est le plus important parce qu'il y a des masculinités de domination, mais il y a aussi des masculinités dominées, illégitimes, dissidentes. Et donc, dans ce chapitre que vous évoquez, qui fait partie d'une réflexion plus large sur les sociétés patriarcales, je me suis demandé en quoi consistaient les masculinités de domination. Raewyn Connell, que j'évoquais tout à l'heure, elle répond de manière un petit peu monolithique. Elle parle de masculinité hégémonique. Il y a pour elle une masculinité hégémonique qui, dans une société donnée ou à une époque donnée, domine toute l'économie du genre, c'est-à-dire toutes les autres masculinités. Et moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop simple de répondre en ces termes. masculinité hégémonique, sans doute. Alors, en France, on va dire, par exemple, un homme blanc, aisé, de 40 à 60 ans. Vous voyez que j'en fais absolument partie. Mais le problème, c'est que dans d'autres sociétés ou dans les sociétés qui n'existent plus, des sociétés très anciennes ou d'autres sociétés qui n'ont rien à voir avec la nôtre, ni la société australienne qui est celle de Raewyn Connell, ce terme ne convient pas. Et donc, j'ai essayé de réfléchir sur les différentes masculinités de domination. Et ces masculinités de domination ne dominent pas simplement les femmes et le féminin. Elles dominent aussi d'autres masculinités. Et je crois que c'est une chose importante. Parce que quand on parle de masculinité et de domination, très souvent, on sous-entend que c'est des masculinités qui dominent les femmes et le féminin. C'est vrai, bien sûr. Mais j'ai ajouté ceci, que ces masculinités de domination dominent aussi d'autres masculinités qui sont jugées illégitimes et qui sont bien souvent humiliées, bafouées ou rabaissées. Alors, par exemple, ça va être les masculinités homosexuelles. Depuis plusieurs siècles, être un homme et être homosexuel ou se définir comme tel, c'est quelque chose qui est jugé indigne. Et donc, ces hommes-là, par leur sexualité, sont souvent considérés comme des traîtres à leur sexe ou à leur genre et rejetés de plusieurs manières. Ça peut être un rejet social, mais ça peut être des violences, comme on en voit en France ou ailleurs. Il y a même des violences d'État dans d'autres pays, en Afrique ou en Asie. Une autre masculinité dissidente ou illégitime, ça va être, par exemple, les Noirs aux États-Unis, où il y a eu pendant longtemps un racisme d'État et sans doute encore on en voit les vestiges aux États-Unis. Voilà une masculinité, la masculinité des Noirs américains qui sont publiquement dénoncés comme étant déviants avec des formes de sous-humanité ou de violence ou de barbarie ou de bestialité, etc. Une autre masculinité qui a été longtemps méprisée, bafouée, ce sont les masculinités associées au judaïsme, les juifs. Les juifs en Europe ont été persécutés, dénoncés, mais aussi méprisés dans leur masculinité parce que la masculinité juive ashkénase, en tout cas avant la fondation de l'État d'Israël qui change un petit peu pas mal de choses à cet égard, la masculinité juive ashkénase au XIXe et au début du XXe siècle est associée plutôt au féminin. Les juifs ashkénases se définissent dans une masculinité qui est plutôt douce. Féminine, pour eux, être masculin, c'est plutôt, être homme, c'est plutôt lire des livres, discuter, plutôt qu'être macho. Et puis, cette masculinité méprisée ou illégitime, ça va être par exemple l'intello ou celui qu'on appelle le bouffon dans certaines classes aujourd'hui, c'est-à-dire un garçon qui fuit les jeux violents ou le sport en équipe et qui préfère lire à la récré plutôt que se taper dessus ou se courir après les uns les autres. Vous voyez qu'on peut discuter en fonction des sociétés, des époques, mais vous voyez que les masculinités de domination mettent en coupe réglée les femmes et le féminin, en tout cas la majorité des femmes, mais aussi des hommes. Et ce qui m'a paru intéressant dans mon livre, au-delà de ces masculinités au sens historique et sociologique, c'était aussi de penser ma propre masculinité parce que bien sûr j'ai dit tout à l'heure que d'une certaine manière je fais partie de cette masculinité hégémonique que j'ai évoquée, mais après tout on peut aussi considérer qu'en tant qu'intello ou juif, je fais partie aussi de certaines masculinités qui ont été historiquement délégitimées. Donc pour moi c'était intéressant de penser aussi ma propre masculinité, ce que j'essaye de faire dans les dernières pages du livre. En tout cas vous voyez qu'au-delà du féminisme il faut aussi penser les guerres du masculin, les guerres du masculin c'est ce que je viens d'évoquer et je crois qu'en tant qu'homme il est important de prendre parti non seulement dans les luttes qui visent à l'émancipation des femmes mais aussi dans ces guerres du masculin. Je crois qu'en tant qu'homme il est aussi important de se situer voire de prendre parti. Vous évoquez la fin de votre livre justement où vous parlez un peu plus de vous. Vous parlez aussi de votre rôle de père, vous parlez aussi du mari que vous êtes et vous expliquez que c'était très difficile. ce livre a été difficile à écrire parce que à chaque livre que je lisais à chaque ligne que j'écrivais je faisais la différence entre l'homme juste le portrait idéal que je traçais et ma vie quotidienne. Je n'ai pas le sentiment d'être un homme juste je ne sais pas d'ailleurs si un homme juste existe ou a existé mon livre se présente explicitement comme une utopie et puisque vous m'invitez à parler de moi j'ai le sentiment je n'ai pas le sentiment d'être un homme juste mais c'était douloureux pour moi de voir à chaque étape de ma réflexion dans chaque sphère de pouvoir ou dans chaque domaine de la vie sociale la différence qu'il y avait entre ma vie quotidienne et le portrait moral de l'homme juste. Plus largement ce livre s'inscrit dans un parcours de genre ce que j'appelle parcours de genre c'est la manière dont on se construit dans son propre genre. je ne suis pas de ceux qui dénoncent le genre en tant que tel je pense qu'on est traversé par des multiples identités des identités sociales religieuses familiales je trouve ça très bien moi-même j'ai consacré un livre à mes grands-parents donc je suis parfaitement conscient des identités familiales qui sont les nôtres et parmi toutes ces identités il y a des identités de genre on peut être une féministe et aller chez l'esthéticienne ou se mettre du vernis à ongles on peut être un homme plus ou moins généreux intelligent doux et aimer partager des bières avec ses copains hurler devant un match de foot et se féliciter quand la France marque en coupe du monde bon je le dis de manière un petit peu caricaturale mais on peut être traversé par des identités de genre la sociabilité virile dont je parlais tout à l'heure ne me pose pas problème et ne pose pas problème socialement aller en salle de muscu ou partager des bières avec des copains ou par les voitures par les motos les codes de la virilité un petit peu traditionnels je ne vois pas où est le problème ce sont des sociabilités viriles en tout cas pour en revenir à mon parcours de genre ce livre d'une certaine manière je l'ai médité depuis plusieurs années il faudrait remonter à mon adolescence peut-être à mon éducation parce que j'ai reçu une éducation qui était plutôt traditionnelle du point de vue du genre c'était plutôt mon père qui parlait à la maison c'était plutôt mon père qui mon père gagnait plus d'argent que ma mère ma mère travaillait moins s'occupait davantage de nous enfin bon voilà une répartition de genre archi classique comme cette répartition existe dans des millions de familles en France et dans le reste du monde et puis après est venue l'adolescence alors dans l'adolescence je dirais que je me suis senti assez mal à l'aise dans le masculin je faisais pas partie de ceux qui tombaient les filles d'ailleurs ça m'a fait beaucoup souffrir de 10 à 20 ans j'avais aucun succès alors maintenant on peut en rigoler maintenant mais ça veut quand même dire quelque chose sur ce qu'était ma masculinité à 15 ans j'écrivais des poèmes aux filles et les filles ne s'apercevaient même pas que j'essayais de les séduire donc c'était vous voyez c'était grotesque mais ça m'a quand même fait souffrir et puis je me suis aperçu que les filles préféraient les garçons qui étaient plus musclés que moi ou qui étaient plus forts que moi au foot là encore aujourd'hui ça prête à sourire mais je crois qu'à 12 ou 15 ans c'est des choses en fait très importantes parce que c'est là que les identités de genre se construisent et puis sont venues les choses plus sérieuses dans mon parcours de genre les deux choses qui m'ont constitué dans mon genre c'est d'abord mon parcours d'historien et ensuite mon parcours de mari et de père mon parcours d'historien a commencé il y a une quinzaine d'années avec un travail sur les enfants abandonnés au 19e siècle c'est le sujet de ma thèse de doctorat j'ai travaillé sur les enfants abandonnés et qui s'intéresse aux enfants abandonnés s'intéresse nécessairement à celles qui abandonnent au 19e siècle les mères et ça renvoie à des situations d'inégalité sociale inscrites dans la loi au 19e siècle on y reviendra si ça vous intéresse parce que c'est assez important ça fait partie de notre passé patriarcal d'une certaine manière même de notre actualité patriarcale et donc en travaillant sur les enfants abandonnés j'ai travaillé presque immédiatement sur l'histoire des femmes et sur la sociologie du genre tant il est vrai que ce sont les femmes qui abandonnent et puis quelques livres plus tard ça m'a amené à publier mon livre Laetitia qui est consacré à la vie et à la mort d'une jeune femme détruite en 18 ans Laetitia Perret jeune femme détruite par des masculinités de domination de violence et ce livre Laetitia publié un an avant le mouvement MeToo était une première réflexion sur les violences subies par les femmes mais aussi sur les masculinités qui les détruisent d'ailleurs le sous-titre de Laetitia c'est la fin des hommes c'était déjà bien sûr une réflexion sur le dévoiement de ces masculinités et leur la difformité de ce masculin qui a peu à peu détruit Laetitia mais aussi sa soeur et leur mère voilà pour ce qui est de mon parcours d'historien et puis il y a bien sûr comme tout un chacun ma vie privée alors j'ai pas trop envie de raconter ma vie mais enfin je peux en parler d'un point de vue sociologique je suis hétérosexuel mari de la même femme depuis un temps et puis nous avons eu trois enfants il se trouve que Dame Nature nous a donné trois filles et ça ça a été important pour moi enfin au-delà de ma vie de père et de mari ça a été un événement pour moi d'être le père de trois filles parce que d'une certaine manière les inégalités se sont mises à me toucher personnellement et je crois que c'est très important dans une vie de passer d'une inégalité théorique à une inégalité incarnée sensible qui vous touche personnellement c'est important parce que d'une certaine manière personne n'aime l'inégalité et si on faisait un rapide sondage dans cette salle je suis sûr qu'on aurait 100% d'hommes et de femmes hostiles au patriarcat et aux inégalités de genre mais quand on s'aperçoit que ces inégalités peuvent vous toucher dans ce que vous avez de plus cher vos enfants et bien d'une certaine manière c'est fini de rire ça vous amuse beaucoup moins et bon le harcèlement de rue tout le monde sait ce que c'est les inégalités salariales tout le monde sait ce que c'est les violences etc tout le monde sait ce que c'est mais encore une fois quand on vous dit que vos propres enfants vont peut-être risquer entre 16 et 40 ans ou 50 ans de se faire harceler dans la rue voire attaquer voire frapper voire violer quand ensuite peu à peu toute une société conspire à envoyer les filles plutôt dans les métiers littéraires ou socio-éducatifs alors que les hommes se réservent plutôt les métiers lucratifs dans la finance la banque la technologie l'ingénier les métiers de l'informatique au bout d'un moment voilà c'est des choses qui vous touchent personnellement voilà pourquoi être père de trois filles a été en quelque sorte au-delà bien sûr au-delà de ma paternité stricto sensu voilà pour cette raison ça a été aussi un événement intellectuel en quelque sorte voilà pour toutes ces raisons que voilà pour toutes ces raisons j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce livre vous êtes un historien assez atypique quand même Yvon Jablonka y compris dans vos réponses et dans votre livre il y a par exemple un chapitre pour lequel vous abordez les inégalités de genre en évoquant le coût vous dites que les inégalités de genre coûtent 6 milliards par an à la Côte d'Ivoire 89 milliards à l'Asie quel genre d'historien est-ce que vous êtes vous êtes un historien militant vous êtes un historien en colère vous êtes on le voit bien quand vous relatez les sujets que vous avez choisis dans votre vie qu'est-ce qui vous animait quand vous avez décidé d'être historien et où vous en êtes avec cette question je n'ai pas décidé d'être historien je crois qu'en quelque sorte c'est l'histoire qui m'est tombée dessus qui nous est tombée dessus puisque j'ai rendu public cet aspect de mon histoire familiale deux grands-parents assassinés un père orphelin les deux autres grands-parents d'ailleurs les grands-parents que j'ai eu en quelque sorte que j'ai bien connu nés juifs ont traversé la guerre et l'occupation à Paris donc en quelque sorte ce sont deux survivants de la Shoah à leur manière bon bref tout ça c'est un aspect que j'ai amplement abordé dans certains de mes livres donc voilà ça c'est l'histoire mais nous est tombée dessus et plus largement j'ai toujours conçu l'histoire comme la la série l'ensemble de nos histoires individuelles alors bien entendu je suis aussi sociologue et je sais très bien qu'il y a un collectif et le collectif est généralement plus large que la somme de nos individualités mais tout de même je sais que l'histoire est composée de nous tous c'est pour ça que j'aime pas la conception de l'histoire avec un grand H avec sa pompeuse majuscule qui qui considère que l'histoire se limite globalement aux grands hommes alors si je vous dis comme ça Charlemagne Saint Louis Louis XIV Napoléon Jules Ferry de Gaulle vous allez penser que c'est de l'histoire c'est vrai sans doute mais vous voyez que d'abord c'est une certaine conception de l'histoire en gros c'est les grands hommes avec les hauts faits dans une conception très politique et militaire de l'histoire et puis vous voyez qu'avec cette longue série que je viens d'ébaucher après tout ça nous parle aussi de domination masculine après tout donc quand on parle d'histoire avec un grand H c'est une certaine conception de l'histoire et c'est aussi d'entrée de jeu une certaine répartition des rôles dans laquelle l'homme fait événement alors que la femme est silence et contre cette conception de l'histoire tout mon être se révolte et c'est ainsi que les livres que j'ai publiés enfin les livres qui me sont les plus chers sont les livres que j'ai publiés à partir de l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu c'est une certaine conception de l'histoire puisque tous ces livres parlent d'anonymes de gens qui n'ont compté pour personne et ces livres parlent aussi de femmes ma grand-mère ou Laetitia ou dans un autre domaine les esthéticiennes dont j'ai parlé dans mon livre Le corps des autres donc je ne sais pas très bien de quelle étoffe je suis fait je sens bien que je ne suis pas exactement comme certains de mes collègues mais après tout c'est facile de jouer les révolutionnaires et les bouts de feu mais enfin il n'y a pas plus au coeur du sérail que moi je veux dire je suis professeur des universités j'ai un parcours universitaire assez rectiligne donc il ne faut pas non plus jouer les rebelles je suis vraiment dans le système universitaire français et c'est précisément parce que j'occupe une position de pouvoir au sein du système universitaire français en tant qu'universitaire mais en tant qu'homme aussi bien sûr c'est pour toutes ces raisons que je peux précisément faire un pas de côté et faire entendre une voix un petit peu dissonante donc je suis conscient de mes privilèges de mes atouts sociaux en quelque sorte ou de mes atouts de genre et c'est ça qui me permet de faire une histoire un petit peu décalée alors quel type d'historien je suis je dirais que je suis un historien qui n'a pas peur de dire je c'est un jeu de méthode comme je m'en suis expliqué dans un de mes livres le jeu de méthode c'est pas un jeu qui est impudique c'est un jeu qui au contraire essaye de montrer comment nous faisons partie de l'histoire et comment nous tous avons une place dans les structures sociales ou familiales ou les structures de genre qui nous qui nous absorbent qui nous dominent et qui est dans lesquelles nous sommes en quelque sorte des des agents ou des éléments ou des sujets et puis j'essaye aussi d'être un historien qui n'a pas peur du présent je sais bien que les questions que l'historien pose au passé sont les questions de son temps et les derniers livres que j'ai fait étaient des questions étaient des livres qui posaient des questions profondément ancrées dans notre présent l'histoire de mes grands-parents ou Laetitia ou encore celui-là voilà donc je suis un historien je suis un chercheur en sciences sociales mais je n'ai pas peur de parler de moi dans la mesure où ça reste sur des questions de méthode et puis je n'ai pas peur de parler de ce qui nous intéresse et de ce qui nous arrive Dans ce livre il y a une forme de tension qui monte petit à petit au fur et à mesure du livre on sent que vous êtes un petit peu en colère quand même c'est un sujet qui vous agace est-ce que les mots sont votre meilleure arme pour lutter contre ce climat en plein grenelle des violences conjugales par exemple sur quelle arme peut-on compter ? Je suis content que vous parliez de révolte parce que c'est vrai que c'est un sentiment qui m'a animé en faisant ce livre je peux rendre hommage à deux figures tutélaires qui ont en quelque sorte veillé sur moi pendant que je faisais ce livre la première c'est Simone Veil j'ai eu la chance de travailler pour Simone Veil à l'époque où elle était présidente de la fondation pour la mémoire de la Shoah donc je l'ai rencontrée enfin pas beaucoup de fois mais enfin je l'ai rencontrée j'ai eu la chance de la rencontrer de parler avec elle et Simone Veil était une révoltée voilà et c'est frappant de dire ça parce que quand on la croise je ne l'ai pas connue je l'ai croisée on va dire c'était sociologiquement c'était ce qu'on appellerait une bourgeoise enfin une bourgeoise parce que c'était une dame tout à fait comme il faut enfin qui n'était certainement pas en train de manifester toutes les quatre matins elle avait un style très bourgeois elle avait eu elle a occupé des fonctions officielles et ministérielles de premier plan et puis c'était elle était plutôt au centre droit donc voilà quelqu'un d'assez pondéré et pourtant je crois profondément que c'était une révoltée je crois que c'est ça je pense même que c'est ça d'une certaine manière qui lui a permis de survivre à Auschwitz à l'âge de 16 ans et puis ensuite de faire tous les combats qu'on connaît dont le dernier est le vote en 1974 de la loi qui porte son nom mais enfin il y en a eu plein d'autres toute sa carrière est la carrière d'une femme révoltée contre ce qui est enfin ce qui était et ce qui est toujours une forme de patriarcat dans le domaine de la magistrature ou du gouvernement ou encore du parlement européen la deuxième figure tutélaire c'est Albert Camus j'ai beaucoup d'admiration pour Albert Camus et Albert Camus a écrit un livre qui s'appelle L'homme révolté L'homme révolté c'est un livre que j'aime bien c'est un livre qui a été traîné dans la boue quand il est paru il y a quelques décennies mais c'est un livre que j'admire pour son courage pour sa lucidité à l'époque où certains voyaient l'Union soviétique comme un jardin d'Éden et ce livre a compté pour moi d'abord pour son courage mais aussi pour cette notion de révolte et je crois que les hommes justes là encore c'est un terme très camusien les hommes justes sont d'abord des révoltés enfin je dis les hommes les êtres humains justes sont d'abord des révoltés et loin de moi loin de moi l'idée de dire que c'est ma révolte qui fonde cette justesse et cette justice que j'essaye de mettre en oeuvre en tout cas c'est vrai que je ressens une forme de révolte ce qui a animé ce livre c'est une révolte vis-à-vis des injustices de genre et chacun de mes livres a été animé mu par une révolte le livre sur mes grands-parents c'était une révolte contre le silence contre l'indifférence contre l'oubli c'est exactement la même révolte qui m'a poussé à faire la biographie de Laetitia Perret dans le livre qui porte son nom parce que de la même manière j'étais révolté par le sort qui lui avait été fait dans la vie mais aussi dans la mort il ne faut pas oublier que quand j'ai commencé mon livre Laetitia n'était rien d'autre qu'un cadavre mutilé et ça m'a révolté l'idée qu'elle puisse rester comme ça pour l'éternité ce cadavre coupé en morceaux et donc j'ai éprouvé le besoin d'écrire sa vie voilà et on en vient à ce livre oui c'est vrai il y a des situations que je trouve révoltantes alors on pourrait me dire c'est d'ailleurs une certaine c'est peut-être une réaction naturelle on pourrait me dire mais au fond qu'est-ce que ça peut te faire puisque toi-même en tant qu'homme tu as indirectement bénéficié de ce système c'est vrai c'est vrai j'ai indirectement bénéficié de ce système un exemple entre plusieurs c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure j'ai un certain nombre de positions hétérodoxes dans mon métier d'historien et de chercheur et je suis certain que j'ai moins été attaqué en tant qu'homme que si j'avais été une femme ça j'en suis certain j'ai pourtant été attaqué mais je suis sûr qu'en tant qu'homme on se dit que si je défends cette position ça doit quand même être un petit peu plus sérieux que ce qu'on croit donc en ce sens j'en ai bénéficié mais on peut ensuite avoir une position morale vis-à-vis des inégalités ou des injustices et j'essaye d'avoir cette position morale même si c'est pas évident et puis comme je vous disais tout à l'heure voilà je suis environné de femmes j'ai le sentiment que mon père en quelque sorte n'était pas dans un rapport égalitaire avec ma mère et puis ensuite sont venues ma femme mes filles etc donc pour des raisons tant morales que pragmatiques j'ai le sentiment d'être impliqué dans cette réflexion et peut-être dans ce combat à propos de révolte vous évoquez les différents mouvements féministes et vous expliquez aussi d'une façon très juste qui va sûrement réconcilier toutes les féministes du monde vous dites en fait mais c'est normal quand même d'avoir du mal à se mettre d'accord quand le sujet est aussi vaste oui c'est vrai les pensées féministes sont d'une extrême richesse on oublie quand on dit féminisme on pense souvent aux années 60 70 mais le féminisme au sens strict est né il y a à peu près 230 ans pendant la révolution française je pense que c'est un petit peu l'acte de naissance du féminisme le féminisme est né si vraiment on veut trouver une date le féminisme est né dans les années 1789 1790 1789 ce sont les premières brochures féministes qui qui se heurtent aux privilèges masculins textuellement ce n'est pas moi qui le dis ce sont les révolutionnaires femmes dès janvier 1789 donc dès avant quelques mois avant la prise de la Bastille à l'époque des cahiers de doléances il y a déjà des femmes qui parlent en termes de privilèges masculins et puis il y aura un ouvrage fondamental et méconnu de Condorcet de 1790 quelques mois après la déclaration des droits de l'homme qui fort opportunément oublie les femmes Condorcet quelques mois plus tard publie un livre sur le droit de suffrage féminin en 1790 et un an plus tard c'est le livre la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gauche donc en quelques années en 1789 1791 naît ce qu'on peut appeler aujourd'hui le féminisme la révolution française est terminée mais pas la révolution féministe à laquelle elle a donné naissance à partir de là il y a eu des générations et des générations de féministes dans tous les pays du monde et pas simplement en Europe de l'Ouest et j'ai essayé dans un trop court chapitre j'ai essayé de parler de toutes ces pensées féministes je ne parle pas en termes de vagues on dit souvent première vague deuxième vague troisième vague je pense que c'est une erreur parce que dès la fin du 18e siècle les femmes parlent de ce qu'on n'appelait pas à l'époque le genre enfin c'est déjà des identités de genre les femmes parlent de violence d'égalité dans le mariage d'égalité professionnelle bref c'est déjà la deuxième ou la troisième vague donc je ne parle pas en termes de vagues en revanche je pense qu'il y a une très grande pluralité des féminismes et il était fatal qu'à certains moments à certaines époques dans certains pays ces féminismes se heurtent et parfois s'opposent et donc il est assez facile d'avoir une position ricanante qui consisterait à dire de manière un petit peu familière bonne femme mettez-vous d'accord et puis venez nous dire un petit peu ce que vous voulez vous n'êtes même pas d'accord entre vous c'est assez facile d'avoir cette position ricanante je pense que c'est surtout que le féminisme en fait a une telle comment dire une telle une telle ambition titanesque que voilà il n'est pas facile de se mettre d'accord dès lors qu'on veut remettre en cause des structures sociales qui sont en fait millénaires et qui remontent comme j'ai essayé de le montrer dans mon livre à probablement le néolithique c'est-à-dire probablement 6000, 7000 ans 8000 ans en ce sens la tâche est tellement titanesque que toutes les énergies sont bonnes et en même temps il est bien normal qu'on ne sache pas exactement à quoi donner la priorité ce que je pense c'est qu'on est arrivé à une étape du féminisme ou des féminismes qui est en quelque sorte cruciale cruciale au sens strict à la croisée des chemins d'abord le mouvement MeToo a été je crois une étape importante pour plusieurs raisons d'abord parce que c'est un mouvement mondial concomitant ce qui à mon sens ce qui à ma connaissance n'était jamais arrivé et bien sûr c'est permis par des moyens techniques que tout le monde connaît MeToo c'est aussi une prise de parole collective sororale si vous me permettez cette expression au sujet non seulement des violences physiques et sexuelles mais de tout un système de domination masculin qui s'exprime au travail dans la rue dans la famille et bien sûr dans le domaine de la séduction et de la sexualité et je crois qu'il y a eu ici en quelque sorte un malentendu entre les hommes et les femmes les femmes bien sûr je simplifie mais les femmes en s'engageant dans le mouvement MeToo ont eu le sentiment de dénoncer non seulement des violences mais tout un système de domination et pour les hommes MeToo enfin pour les hommes de bonne volonté parce qu'il y a eu plein d'hommes qui ont trouvé que c'était une tempête dans un verre d'eau etc. mais pour les hommes de bonne volonté MeToo n'a été qu'une réflexion sur la séduction et en gros le sexe d'où ce questionnement intime de certains hommes qu'on connaît bien comment séduire aujourd'hui on n'a plus le droit de rien dire comment je fais pour draguer est-ce qu'on a le droit de etc. mais cette remise en question qui est tout à fait nécessaire qui est intéressante comment séduire c'est une vraie question mais je crois que c'est une interprétation très réductrice du mouvement de MeToo parce que ça allait bien au-delà des questions de séduction et de sexualité qui encore une fois restent importantes donc le féminisme est à la croisée des chemins pour cette première raison et la deuxième raison c'est le rôle des hommes il est normal qu'un homme qui s'aventure dans les chemins féministes c'est normal qu'un homme suscite une certaine prudence voire une certaine méfiance c'est normal je l'assume et c'est la raison pour laquelle je ne me prétends pas directement féministe mais je préfère dire que j'ai une réflexion sur le patriarcat et j'essaye de faire en sorte que ma masculinité soit antipatriarcale et secondairement je suis féministe mais je n'ai pas non plus envie de jouer ni les héros ni les porte-drapeaux sur le féminisme parce que beaucoup d'hommes entrant dans les associations féministes se sont empressés de prendre le pouvoir et de devenir les porte-parole donc je suis très prudent avec ça et moi-même je ne suis pas dans les associations et je ne prétends pas y entrer cependant même si les hommes doivent être prudents avec le féminisme je pense malgré tout que les prochains succès du féminisme se mesureront à leur capacité à transformer les rôles masculins ça j'en suis persuadé je pense que les prochains défis du féminisme ou des féminismes c'est la redéfinition des rôles masculins et là je ne vois pas comment on pourrait avancer sans la participation des hommes d'où mon livre qui est encore une fois un livre moins féministe qu'antipatriarcal avec les nuances que j'ai précisé et j'ai préféré pour des raisons presque pragmatiques aborder la question en évoquant les rôles masculins et j'ai envie de dire aux hommes après tout je suis un homme qui parle aux hommes voilà c'est une conception très genrée mais pourquoi pas et j'ai un petit peu envie de dire aux hommes et notamment aux plus jeunes qu'est-ce que tu mets dans ta masculinité est-ce que la masculinité doit être définie par l'autorité l'assurance la force physique sociale l'idée de performance performance de genre performance sociale voire performance sexuelle est-ce que la masculinité c'est tenir bon nier ses failles nier sa vulnérabilité ne pas pleurer avec tout ce que ça implique de supposer solidité ou est-ce que la masculinité c'est autre chose voilà dans quelle masculinité avons-nous envie de nous projeter tous nous hommes et peut-être ce qui est encore plus important quelle masculinité voulons-nous enseigner à nos garçons je crois que les masculinités de domination se définissent dans une triple violence violence vis-à-vis des femmes bien sûr violence vis-à-vis de ces sous-hommes entre guillemets que sont les homosexuels les juifs les intellos les noirs etc j'en ai parlé violence enfin contre les garçons les masculinités de domination sont violentes vis-à-vis des garçons qu'on ampute d'une partie d'eux-mêmes d'une partie de leur vie sociale de leur vie intellectuelle de leur vie émotionnelle de leur vie sexuelle etc etc et je crois qu'à la fin on en arrive à une espèce d'appauvrissement du masculin c'est-à-dire tout simplement un appauvrissement de la vie quotidienne tout simplement avec des choses qu'on connaît bien les hommes lisent beaucoup moins que les femmes les hommes consultent beaucoup moins des thérapeutes que les femmes les hommes ont une sociabilité beaucoup plus restreinte que les femmes les hommes s'occupent beaucoup moins des enfants des personnes âgées et des réseaux amicaux que les femmes les hommes ont une surmortalité beaucoup plus enfin ont une mortalité beaucoup plus grande que les femmes donc il y a une surmortalité à tous âges dont souffrent les hommes et cette surmortalité ne vient pas de nulle part prise de risque stupide se foutre en l'air en voiture à 20 ans se foutre en l'air en moto parce que ça fait partie de cette supposée virilité tenir l'alcool faire un certain nombre de transgressions se droguer tenir l'alcool ne pas avoir peur dans un certain nombre de situations à risque on pourrait dire que c'est très bien que les hommes n'ont pas peur n'ont pas froid aux yeux n'ont pas peur des risques enfin le résultat ça fait que dans une génération les hommes meurent deux fois plus que les femmes entre 30 et 60 et se suicident trois à quatre fois plus que les femmes et ce dans tous les pays donc il y a un coût de cette masculinité étroitement défini et ce coût c'est le genre tout entier qui le paye donc la masculinité de domination paye bien sûr socialement mais elle se paye aussi et ma réflexion porte aussi sur l'intérêt bien compris que les hommes pourraient avoir à enrichir leur vie tout simplement en regardant d'autres modèles de masculinité alors on pourrait rester pendant très très longtemps parce que votre livre est énorme il y a tellement de choses passionnantes à en dire par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant je vais rebondir sur une seule chose malheureusement on pourrait parler des religions de la médecine on pourrait parler de beaucoup de choses d'après ce que vous venez de dire je vais rester sur le foyer le quotidien du foyer en France par exemple sur deux millions de foyers monoparentaux 85% sont des femmes seules avec des enfants d'où une très grande précarité de ces foyers là et dans votre livre vous évoquez des propositions qui pourraient être liées par exemple à une autre façon de voir la garde des enfants on voit bien aussi qu'en ce moment on est dans ce fameux grenelle dont on a parlé il y a un instant et en même temps dans votre livre vous expliquez très clairement qu'il est impossible voire vraiment presque tordu de s'attaquer au petit rictus au petit sourire malveillant à la petite phrase qui n'a l'air de rien à la blagounette il y a quand même un endroit où on ne peut pas mettre de cadre pour répondre à votre question je dois faire un petit pas de côté sociologique je pense qu'il est fondamental comme n'importe quel sociologue le sait de faire la différence entre ce qui relève de l'individu et ce qui relève du système social je pense que c'est fondamental parce que sinon on se fourvoie en essayant de repenser les masculinités il y a ce qui relève de l'individu et de ce que j'appellerais de la bonne volonté dans un couple il suffit d'avoir vécu quelques années en couple surtout quand on a des enfants pour savoir que très rapidement les inégalités de genre s'installent je ne dis pas reviennent puisqu'elles ne sont jamais parties mais s'installent ça va être par exemple le fait quand on a des enfants que c'est généralement la femme enfin la mère qui prend un congé maternité ou parental plus long que le père qui se réveille la nuit donc qui est plus fatiguée qui reprend le travail de manière plus douce ou tranquille ce qui occasionne un certain nombre de ruptures de carrière et puis peu à peu ça va être la mère qui se mettra à mi-temps ou qui ira chercher les enfants à l'école le père dans le meilleur des cas s'occupera un peu de ses enfants mais dans les activités les plus valorisantes par exemple emmener les enfants à la piscine ou au cinéma alors que les femmes feront plutôt le travail quotidien et peu valorisant typiquement les compétences textiles c'est-à-dire passer ses soirées sur laredoute.fr pour acheter les soquettes et les t-shirts et puis ensuite faire les lessives puis ensuite trier le linge tout ça c'est pas très valorisant ça ennuie tout le monde et puis que les enfants trouvent leur soquette propre le matin bon bah ça leur paraît normal alors que quand l'homme fait des bonnes choses à manger c'est beaucoup plus valorisant bon tout ça ça relève des choix individuels souvent d'ailleurs des tensions de couple des engueulades alors dans le meilleur des cas l'homme change mais parfois il ne change pas bon tout ça ça relève de ce que j'appellerais l'individu est la bonne volonté tout autre tout différent est l'effet de système et je pense que la domination masculine est à des aspects individuels évidents qu'on trouve dans les inégalités que je viens d'évoquer ou dans les violences dans les cas les plus graves mais la domination masculine s'exprime aussi dans un système un système social et c'est là bien sûr c'est là bien sûr c'est le plus dur parce que vous et moi on a tous envie que ça change et peut-être qu'on fera beaucoup d'efforts vous et moi mais enfin c'est pas comme ça qu'on changera malheureusement le système social dans lequel nous vivons et je vais maintenant vous donner quelques exemples pour vous montrer à quoi le féminisme s'est attaqué depuis deux siècles et demi par exemple vous savez peut-être que vous savez certainement que dans le système de sécurité sociale il y a des numéros on en a tous les hommes ont le 1 les femmes ont le 2 un autre exemple un autre exemple ma femme ça la rend furieuse les comptes communs les comptes communs bancaires quand vous arrivez quand la lettre quand le relevé bancaire vous arrive c'est souvent monsieur et madame Yvan Jablonka je prends mon exemple et c'est souvent ça c'est le principe de l'absorption conjugale une fois qu'on est marié c'est l'homme qui incarne l'unité conjugale ce qui fait que la banque considère que c'est monsieur et madame Yvan Jablonka autre exemple là on entre dans le domaine de la vie domestique et parentale j'ai fait l'expérience que quand on donne les deux numéros de téléphone du papa de la maman à l'école ou à la crèche la crèche en cas de maladie de l'enfant appelle la maman et c'est souvent des femmes qui appellent la maman pourquoi sans doute parce que la femme va mieux savoir s'y prendre le pire c'est quand c'est l'homme qui est appelé qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il appelle sa femme il dit chérie la crèche m'appelle qu'est-ce que je fais donc par souci d'efficacité la crèche appelle directement la femme ou pour entrer dans un exemple encore plus douloureux parce que je crois que ça concerne des millions de couples c'est ce que j'appellerais enfin c'est ce que les sociologues appellent l'hypogamie l'hypogamie c'est l'idée que bien souvent les hommes se marient socialement en dessous de leur propre statut social donc typiquement je vais parler de ma propre famille comme ça je vexerai personne mon père était ingénieur et ma mère était professeure ça veut dire que mon père gagnait plus que ma mère et ça veut dire aussi que ma mère avait plus de souplesse dans son emploi du temps qu'elle s'est mis alors je crois qu'elle a été d'abord à mi-temps puis ensuite elle s'est mis à trois quarts de temps mais assez rapidement la femme dans une situation d'hypogamie se retrouve dans un métier d'appoint ou avec un salaire d'appoint et quand il s'agit de savoir qui c'est qui s'arrête de travailler ou qui c'est qui passe à mi-temps enfin les gens ne sont pas bêtes c'est nécessairement la femme puisque précisément elle gagne moins et qu'en plus elle a plus de facilité du point de vue des horaires de travail je ne suis pas en train de dire que monsieur est méchant et que madame est gentille vous voyez bien que ce sont des fonctionnements sociaux et à partir de là tout commence et c'est la raison pour laquelle je n'aime pas me situer dans un débat psychologique et individuel c'est très bien de faire des efforts messieurs faites des efforts c'est très bien mais vous voyez bien que ce n'est pas là que le vrai débat se situe et mon livre est un livre en ce sens politique c'est à dire que pour repenser le masculin il faut des hommes de bonne volonté bien entendu mais il faut aussi avoir une réflexion politique sur ce que c'est que le masculin j'ai un petit peu ébauché la réflexion dans les minutes qui ont précédé mais vous voyez que penser le masculin c'est aussi réfléchir à des politiques publiques à un féminisme d'état à des réformes qui pourraient renverser les préséances de genre ou les prépondérances de genre et faire en sorte que ce soit moins cool pour les hommes et moins dur pour les femmes pour le dire de manière un petit peu schématique ou pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ces situations si faciles d'hypogamie ou de préséances masculines et paternelles et ça vous voyez bien que ça demande des réformes ou des politiques publiques qui nous précipitent pleinement dans le politique quelle société voulons-nous quel parti politique voulons-nous et à cet égard on ne peut pas repenser les rapports de genre sans ces corps intermédiaires que sont les partis politiques les syndicats les associations et aussi les églises point fondamental qu'on oublie parfois mais bref tous ces corps intermédiaires doivent avoir une réflexion alors que bien souvent ces corps intermédiaires incarnent à eux seuls la domination masculine la classe politique française offre à cet égard un spectacle lamentable et quant aux églises c'est pas mieux l'église l'église catholique est sans doute une des institutions les plus patriarcales au monde et évidemment je ne veux pas entrer dans le détail des autres monothéismes mais enfin là encore la situation est vraiment lamentable donc vous voyez que j'ai pas vraiment de solution à part quelques réformes que j'évoque dans mon livre en revanche je pense que c'est vraiment des projets de société que tout cela engage comment s'en sort la France aujourd'hui quels sont les pays qui sont plus en avant alors dans votre livre vous faites beaucoup écho à tout ce qui se passe dans le monde bien sûr les pays nordiques sont plutôt mieux placés et que d'autres pour un certain nombre de choses et seulement un certain nombre de choses parce que c'est pas si c'est pas gagné c'est pas si évident et dans l'histoire on voit bien qu'en France il s'est passé quand même des choses fortes importantes mais en même temps extrêmement récentes donc l'histoire est fragile alors votre question est un peu glissante parce que si je dis que en France la situation est plutôt bonne et bien entendu vous aurez tous des objections à me faire et vous aurez raison alors je me référerai au classement mondial des inégalités de genre sur à peu près 150 états sur 150 états la France se situe au 12e ou au 13e rang c'est pas mal donc globalement c'est pas mal le premier rang est occupé par l'Islande viennent ensuite sans surprise les pays nordiques les derniers rangs du classement sont occupés par les pays arabo-musulmans et certains pays d'Asie comme le Japon vous voyez par parenthèse que c'est pas une question de riches ou pauvres l'Arabie saoudite est un des pays les plus riches du monde le Japon aussi et dans ces deux pays la situation des femmes est catastrophique mais vous voyez que d'une certaine manière quand on parle en termes moraux la moindre inégalité est insupportable donc dire qu'il y a des classements bien sûr c'est bien de faire des classements mais commencer à dire en France c'est bien oui c'est vrai que la France c'est mieux que l'Arabie saoudite ou que le Malawi ou que le Japon c'est vrai mais ça n'empêche pas que d'un point de vue moral toute inégalité est insupportable donc venons-en à la France bon il y a des chiffres que tout le monde connaît notamment sur les violences physiques, sexuelles je n'y reviens pas beaucoup de choses ont été dites sur les inégalités au sein du couple là encore c'est des choses assez connues ce que j'ajouterais qui est peut-être moins connu c'est le long passé misogyne de l'État français c'est quelque chose qui n'est pas bien connu parce que la France peut s'enorgueillir à juste titre je crois d'une longue histoire démocratique c'est vrai qu'à France c'est un des pays qui a inventé la démocratie ainsi que ce qu'on appelle les droits de l'homme et je crois que les droits de l'homme c'est une valeur en soi mais la France a aussi une longue histoire de misogynie misogynie d'État parlons du XIXe siècle je vous le décris en quelques grandes mesures après l'avènement du féminisme pendant la Révolution française il y a eu en quelque sorte un retour de bâton un bâclage comme on dit en anglais qui se caractérise par la promulgation en 1804 du code civil un des codes civils les plus misogynes de toute l'histoire de l'Europe notamment c'est par la loi les femmes sont considérées comme des mineurs c'est-à-dire que les femmes vous les traitez comme on traite aujourd'hui un enfant c'est-à-dire qu'un enfant vous avez le droit de le punir vous avez le droit de lui interdire de sortir vous fixez son domicile etc les femmes sont considérées comme des mineurs les femmes doivent obéissance à leur mari ça c'est en 1804 quelques années plus tard le divorce est interdit alors que la révolution française avait permis le divorce le divorce est interdit ça veut dire que la femme mariée est en quelque sorte dans une espèce de prison dont elle ne peut pas sortir puisque le divorce est interdit et c'est une prison dans laquelle les violences physiques ce qu'on appelle aujourd'hui le viol conjugal et toutes sortes de vexations d'humiliation sont non seulement autorisées mais fondées légalement et puis en 1848 c'est l'avènement du suffrage universel alors quand j'étais à l'université on disait le suffrage universel et puis on s'arrêtait là d'un point de vue pudiquement c'est en fait le suffrage universel masculin et en fait 1848 c'est une date importante dans l'histoire de la démocratie puisque c'est la première fois où tous les hommes ont le droit de vote indépendamment des conditions de fortune mais bien entendu c'est aussi la première fois où les femmes sont exclues en tant que telles alors qu'auparavant les femmes étaient exclues bien sûr à l'époque de l'Inde de Gouges mais aussi il y avait plein d'autres hommes les pauvres les criminels ou les vagabonds les domestiques plein d'autres hommes étaient exclus à l'époque de la Révolution française à partir de 1848 ça devient une exclusion de sexe c'est à dire une inégalité fondée en naissance ça c'est 1848 et encore plus ce qui est encore plus douloureux pour nous c'est que cette misogynie d'état qui est fondée par la deuxième république en 1848 sera prolongée par la troisième république qui a pendant des décennies expliqué que les femmes devaient être exclues de la cité c'est pourquoi je suis très prudent quand on parle aujourd'hui avec pompe des valeurs républicaines il faudrait bien savoir ce que c'est que les valeurs républicaines ceux qui disent les valeurs républicaines en fait ignorent l'histoire des cinq républiques françaises et ignorent notamment le long passé misogyne de la deuxième et de la troisième république voilà je ne voudrais pas non plus faire un court ex cathédrale mais enfin vous voyez en tout cas que la France a un lourd passif à cet égard et ce passif associé au poids de l'église catholique explique le retard dans lequel la France se trouve et qu'on voit par exemple en matière de congés parentaux quand on regarde la législation sur le congé parental aujourd'hui en Europe on voit que beaucoup de progrès ont été faits dans les pays nordiques mais aussi dans des pays qui ont longtemps eu la réputation du machisme méditerranéen comme l'Espagne et le Portugal la France a en matière de congés parentaux un retard incroyable et même impardonnable voilà le mot de la fin Yvan Jablancas ce serait non c'est non non c'est non qu'est-ce que vous entendez par là non c'est non parce que dans votre livre vous faites un chapitre abandonné en disant c'est pas compliqué non c'est non ah oui mais là vous me lancez sur la question vous me lancez sur la question de consentement et là hélas dans la minute qui nous reste je ne vais pas avoir le temps mais allez-y prenez plus d'une minute c'est une question que vous ne pouvez pas éviter après avoir écrit ce livre non enfin encore une fois l'heure c'est l'heure et je suis quelqu'un de respectueux à cet égard en revanche c'est vrai que on peut lancer la question et puis peut-être certains d'entre vous vous souhaitent qu'on y revienne mais MeToo stricto sensu a lancé enfin a relancé la question de la séduction des sexualités et la manière dont le consentement s'exprime alors je ne vais pas me lancer là-dedans je répondrai à vos questions si vous en avez ce qui m'a amusé je préfère terminer sur cette anecdote c'est mon passage sur France Inter certains d'entre vous ont peut-être entendu je suis passé il y a une semaine sur France Inter avec deux journalistes dont la déontologie et l'intelligence ne sont remises en cause par personne et certainement pas par moi mais très rapidement la question en est venue sur la galanterie la galanterie et j'ai été un petit peu accusé à l'antenne d'être le faux soyeur de la galanterie alors ça m'a amusé enfin ça m'a amusé faire un direct à 8h du matin c'est pas très amusant c'est même un peu stressant mais c'est quand même amusant parce que sur la galanterie il y a beaucoup de choses à dire mais en tout cas vous voyez que sur quelque chose d'un petit peu comme ça qui pourrait sembler relever de l'anecdote il y a en fait des choses très importantes qui se jouent et qui nous traversent de manière très intime comment séduit-on comment peut-on s'adresser aux hommes aux femmes dans une relation hétérosexuelle comment fait-on sentir le désir pour l'un ou pour l'autre voilà pour l'heure je laisse la question ouverte mais vous voyez que ben voilà c'est des débats qui nous traversent tous et voilà ça me fait plaisir de les avoir abordés avec vous merci madame l'ontard merci merci Merci.